Coucou Victor ! Bonjour Maurice ! Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un thème intéressant qui est lié à l'intervention humaine dans nos vies de tous les jours. En effet, aujourd'hui on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'interventions et on a envie d'ailleurs d'agir, de prendre en charge notre quotidien. Ça peut être de prendre des compléments alimentaires à base de plantes, alors une tisane pour diminuer la graisse abdominale, une tisane pour drainer parce qu'il y a une rétention d'eau, etc. Ça peut être aussi de prendre des médicaments comme mon sachet d'aspirine pour fluidifier mon sang dans l'idée peut-être, l'espoir, de prévenir une maladie cardiovasculaire un jour alors que je n'en ai pas eu. Alors attention, je ne parle pas de l'aspirine si on a déjà une maladie cardiovasculaire. Là je parle en prévention tout court. Ça peut être enfin de prendre des vitamines, se toper à la vitamine C alors même que ça entraîne une augmentation du taux d'acide oxalique, ça peut être aussi prendre des poudres magiques comme du curcuma, etc. Et pourtant, il semblerait que diminuer certaines interventions, certaines actions, aurait des vertus. Et c'est ce que l'on appelle le via negativa, c'est-à-dire diminuer les interventions. Alors juste une précision, rendons-ce à Jules ce qui est à César, l'expression via negativa a été surtout popularisée par un mathématicien et philosophe qui est Nassim Nicolas Staleb dans son livre Antifragile. Alors nous, on reprend cette notion via negativa ou qu'on appelle aussi le principe de soustraction. Et concernant ce via negativa, Victor, peux-tu nous dire ce que cela veut dire ? Alors le via negativa, c'est la méthode de la soustraction. Donc on essaye d'améliorer les choses en retirant ce qui aurait tendance à les dégrader. Donc la méthode du via negativa, c'est par opposition au via positiva. Donc le via positiva, ça serait essayer d'améliorer les choses en ajoutant de nouveaux éléments qui vont permettre d'améliorer l'ensemble. Donc via negativa, on retire ce qui est mauvais et via positiva, on ajoute des choses qui pourraient améliorer. Mais alors, quel est l'intérêt et le principe de soustraire ? Eh bien l'intérêt, c'est que pour une problématique comme la nôtre chez C'est quoi la santé, qui est la santé et la longévité, il est plus efficace de retirer les habitudes et les interventions qui sont délétères qu'en ajouter de nouvelles qui sont bonnes. On pourrait résumer ça par la citation anglaise « Less is more ». Moins c'est plus. Mais pourquoi alors ? Eh bien parce que toute intervention produit des effets recherchés mais également des effets indésirables. Exemple, je mange une pizza, du coca et du gâteau parce que je trouve ça très bon. Alors ça, c'est l'effet recherché. Mais l'effet secondaire, c'est que je vais me retrouver obèse avec du diabète et malade. Deuxième exemple, je bois de l'alcool parce que je trouve ça très bon et puis ça me rend moins timide. Ça, c'est l'effet recherché. Mais l'effet secondaire, c'est que je crée une dépendance et j'aggrave mon trouble anxieux. Et donc, en fait, on voit bien qu'au niveau de la santé et de la longévité, ce type d'habitude qui peut avoir un effet désirable que l'on voit facilement, eh bien en fait, ça va être les premières choses auxquelles il va falloir s'attaquer si on ne veut pas tomber malade. Alors justement, je voulais qu'on discute des rapports entre le bien négativa et la longévité de la santé. Quels sont vraiment ces rapports ? Quel est l'intérêt du bien négativa dans la santé qui est notre quête chez Sequoia Santé ? Donc comme je le disais, la plupart des habitudes délétères pour notre santé et notre longévité viennent de mauvaises choses que l'on fait. Et c'est en ayant incorporé ces mauvais éléments à notre mode de vie que l'on dégrade notre santé. Et donc, il est important d'essayer de se focaliser d'abord sur l'élimination de ces mauvaises habitudes avant d'essayer d'en ajouter des bonnes. Très bien, mais dans la pratique, comment repérer qu'une habitude est potentiellement mauvaise ? Alors tout d'abord, une habitude qui peut être mauvaise, c'est une habitude qui n'a pas eu la confrontation à l'épreuve du temps. Donc une habitude sur laquelle on manque de recul, typiquement. Par exemple, quelque chose que nos ancêtres n'auraient jamais pu faire. Donc si je reprends les exemples du gâteau, du coca, de la pizza et de boire de l'alcool, on imagine très bien qu'un homme de Cro-Mignon n'aurait jamais pu faire ces choses-là. Il y a aussi des choses nouvelles qui sont tout à fait positives. Par exemple, si je prends l'exemple du port de lunettes de soleil, eh bien on sait que si on est à l'extérieur, par un temps très ensoleillé, l'exposition des yeux au soleil sans protection peut entraîner un risque de cataractes précoces. Évidemment, dans ce cadre-là, le port de lunettes de soleil diminue beaucoup le risque de développer une cataracte précoce. Donc typiquement, nos ancêtres n'auraient pas pu porter de lunettes de soleil. Et c'est quelque chose que nous avons inventé pour pouvoir pallier à ces dégâts faits par le soleil sur nos yeux. Donc toutes les habitudes issues de la société moderne ne sont pas mauvaises. Mais par exemple, si je prends l'habitude de manger des produits transformés ou alors de la station assise prolongée devant un écran, l'absence de vis en extérieur ou de se prendre des verres de whisky le soir pour aller se coucher, eh bien là typiquement, je suis dans des habitudes extrêmement délétères et ce sont évidemment des habitudes que notre espèce Homo sapiens n'a jamais connues auparavant. Mais Victor, du coup, ça veut dire qu'il faut se passer, qu'il faut abandonner toutes les nouveautés ? Pas forcément, mais en matière de nouveautés, il faut savoir questionner l'impact de ces nouveautés sur notre mode de vie. Surtout quand il s'agit de choses qui vont devenir habituelles dans notre mode de vie. Une nouveauté qui ne va pas s'inscrire de manière durable va poser beaucoup moins de questions. Par exemple, si je prends l'avion une fois par an pour partir en vacances et que j'ai un décalage horaire à cette occasion, c'est quelque chose qui va rester exceptionnel et donc c'est moins problématique. Mais pour des expositions fréquentes, il faut rester cohérent avec notre passé si l'on veut minimiser les risques. Car notre physiologie n'évolue pas aussi vite que le monde que nous créons. Pour notre mode de vie au quotidien, il faut rester cohérent avec une période de notre passé que l'on appelle le pléistocène. On appelle ça la pléistocohérence chez Sequoia Santé. Et si l'on prend l'exemple de l'alimentation, si l'on veut être ou rester pléistocohérent, ça, ça veut dire qu'on va avoir une alimentation extrêmement restreinte ? Cela veut surtout dire que le régime pour lequel nous avons le plus de recul et qui semble le plus cohérent avec notre espèce est le régime que pouvaient avoir nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. On parle de régime paléo dans ce cas. Mais attention, car aujourd'hui on voit apparaître des courants paléo dits véganes, ce qui n'est ni compatible avec notre passé, ni avec notre physiologie. Très bien, merci Victor. On va résumer un petit peu ce que tu as dit. Premièrement, toute intervention produit des effets recherchés, qui sont à la base de cette intervention, mais aussi des effets secondaires, systématiquement, et il faut pouvoir les identifier, ce qui n'est pas toujours facile. Deuxièmement, on a envie d'intervenir. C'est plus fort que nous. Alors ça dépend peut-être des personnes, mais globalement on a tous envie d'intervenir. Mais on doit se restreindre autant que possible en gardant à l'esprit que moins c'est plus. En quelque sorte, c'est la base du via negativa, ou du principe de soustraction. Et comme disait Saint-Exupéry dans Terre des Hommes, il semble que la perfection soit atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retrancher. C'est une belle illustration de ce via negativa, de ce principe de la soustraction. Enfin, le via negativa, cette méthode de la soustraction, est extrêmement importante parce que c'est elle qui nous permet de nous rapprocher le plus possible de cette pléisto-cohérence dont on vient de parler et dont on aura largement l'occasion de reparler dans la suite. Merci Victor, à bientôt sur notre site www.acquelsanté.com Pensez à télécharger votre e-book offert si ça n'est pas déjà fait et à vous abonner à notre newsletter. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain podcast et en attendant, prenez soin de vous. Merci Boris, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime sous la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de nos nouvelles vidéos. A très bientôt et prenez soin de vous.